Comment va se passer l'accouchement ? Maintenant je vais vous expliquer comment va se passer l'accouchement. Il va falloir savoir que déjà pendant toute la durée du travail, en vous examinant, on va en même temps apprécier comment bébé se positionne dans votre bassin. Et ça, on aura les repères grâce au niveau des fontanelles de bébé qu'on va sentir. Donc en fonction de la fontanelle qu'on va sentir en vous examinant, on va être à même de vous dire si le bébé regarde plutôt en bas, s'il regarde plutôt en haut, si la tête est bien fléchie ou pas. Il faut savoir que le bébé va mieux pouvoir descendre si la tête est bien fléchie. Dans ces cas-là, on ne va sentir que cette fontanelle dans l'aire de dilatation. Donc, pour que l'accouchement ait lieu, il va déjà falloir que votre col s'ouvre jusqu'à 10 cm. Et ensuite, il va falloir que votre bébé s'engage dans votre bassin. Donc, vous la voyez, le bébé va pouvoir plus facilement s'engager parce que la tête est bien fléchie. Si pendant le travail, il reste haut, ça peut s'expliquer qu'il va plutôt parfois regarder vers le haut ou parfois que la tête n'est pas très bien fléchie. Dans ces cas-là, les sages-femmes vont vous encourager davantage à faire des postures pour éventuellement aider bébé à mieux fléchir la tête, mieux tourner la tête pour qu'il puisse bien descendre. Et plus le bébé pourra descendre, plus il pourra appuyer sur le col et mieux ça se dilatera. Donc, votre bébé, pour que vous puissiez le mettre au monde, il va falloir que votre col s'ouvre jusqu'à 10 cm. Et ensuite, il va falloir que votre bébé s'engage dans votre bassin. Sachez qu'à partir du moment où vous découvrez la dilatation complète, on va pouvoir attendre encore facilement deux heures pour que le bébé s'engage durant chaque contraction. Chaque contraction qui aura permis à votre col s'ouvrir va permettre de faire ensuite descendre votre bébé. Bien entendu, nous pourrons attendre ces deux heures à condition que vous sachiez attendre en fonction de comment vous aurez dosé votre péridurale et à condition aussi que le bébé supporte bien cette attente et on l'évalue grâce à un enregistrement de ce rythme cardiaque en continu. Donc, il y aura deux possibilités. Vous êtes à dilatation complète, on a déjà attendu deux heures. Votre bébé est tout juste engagé. Donc, il va falloir commencer à pousser. Donc, l'objectif, c'est qu'à chaque poussée, c'est que le bébé puisse progresser tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc, le bébé est engagé et chaque poussée qui sera très importante, comme on le verra tout à l'heure, va permettre au bébé de progresser poussée après poussée, contraction après contraction. Donc, à partir du moment où on va commencer à vous faire pousser, le bébé qui est engagé, vous voyez, il va descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour arriver jusqu'à ce niveau-là où il aura la tête derrière la symphyse pubienne. Ensuite, le bébé, vous serez donc guidé par la sage-femme, va défléchir la tête tout doucement autour de la symphyse pubienne. Donc, là, il sera très important de bien écouter tous les conseils de la sage-femme. Donc, le bébé va défléchir la tête tout doucement autour de la symphyse pubienne. Voilà. Une fois que la tête est sortie, on va tout de suite vérifier s'il n'a pas joué avec ce cordon. Si c'est le cas, on va essayer de le libérer. Ensuite, le bébé va faire une rotation de restitution. Vous allez donc pouvoir pousser une nouvelle fois pour que le bébé puisse engager l'épaule antérieure. Et une fois qu'il est à ce niveau-là, la sage-femme vous dira de ne plus pousser, de vous apprêter à tendre les bras pour l'attraper. Et vous pourrez attraper votre bébé, guidé par la sage-femme, pour la mener vers vous. Donc, il faut savoir que les sensations de poussée, vous les aurez surtout quand votre bébé sera engagé dans votre bassin, puisqu'il va appuyer au niveau des muscles de périnée profonds qui vont vous donner donc une sensation de poussée très très forte dans le derrière. Il ne vous sera surtout pas paniqué. Bien au contraire, il faudra laisser faire et accompagner votre bébé. En fait, dans quelles circonstances on peut être amené à devoir vous aider ? Il faut savoir que, à partir du moment où le bébé est engagé, jusqu'au moment où il va pouvoir descendre la tête jusqu'au niveau de la symphyse pubienne, on va vous laisser jusqu'à 30 minutes de poussée. Or, si au bout de 30 minutes le bébé n'a pas réussi de passer de là à là, la sage-femme doit appeler le médecin, les obstétriciens, qui vont donc vous aider pour faire naître votre bébé. Et c'est dans ces circonstances-là que le médecin peut être amené à vous aider à sortir votre bébé avec les forceps sous la ventouse pour l'amener de là à là, puisqu'au bout de 30 minutes de poussée, le bébé n'a pas pu arriver jusque-là tout seul. Il faut savoir que les médecins peuvent être aussi amenés à vous aider. Vous commencez à pousser et vous poussez super bien, mais on voit au niveau du rythme cardiaque de votre bébé qu'il se fatigue. Donc là, on est aussi obligé d'appeler les médecins pour accélérer la naissance de votre bébé, parce que chaque minute peut être très précieuse pour votre bébé. Et comme nous ne sommes pas en mesure de savoir à l'avance combien de temps va durer cette naissance, nous sommes obligés de l'accélérer. Donc, pour que le médecin puisse vous aider à amener votre bébé de là à là avec forceps ou ventouse. Donc, autant il aura été très 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 important de bien écouter la sage-femme qui va vous coacher, vous accompagner, qui ne vous lâchera pas tant que le bébé n'est pas sorti, pour permettre à votre bébé d'arriver jusque là, c'est-à-dire que votre bébé a donc la tête derrière la symphyse pubienne. À partir de ce moment-là, il sera très très important de bien l'écouter parce que votre bébé va défléchir la tête autour de la symphyse pubienne et c'est à ce moment-là qu'on va voir comment les tissus au niveau de la vulve vont réagir. Donc, il faut savoir qu'on va essayer d'aider au maximum votre bébé à défléchir la tête tout doucement, tout doucement, en travaillant tous les tissus, mais il se peut que vos tissus lâchent naturellement et se déchirent naturellement. Et on préférera laisser les tissus lâcher naturellement que de pratiquer une épisiotomie, en sachant qu'à la maternité jeune de Flandre, notre taux d'épisiotomie n'est que de 2%. Donc là, on est à la circonstance où les tissus sont suffisamment souples et élastiques. Donc là, à ce moment-là, la sage-femme vous dira de ne plus pousser. Le bébé défléchit la tête tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Ensuite, le bébé va faire une rotation de restitution et vous allez pousser une nouvelle fois guidé, coaché par la sage-femme. Le bébé va donc pouvoir fixer l'épaule antérieure sous la symphyse. Et ensuite, vous allez donc pousser tout doucement pour qu'on s'enveille toujours bien comment les tissus vont réagir au niveau de votre vulve. Et là, vous allez pouvoir tendre les bras, guidé par la sage-femme. Vous allez tendre les bras et l'attraper et l'amener vers vous. Ça y est, votre bébé est né. Il sera posé directement en poids à poids contre vous. On va tout de suite bien, bien l'essuyer. On va mettre un petit champ tout chaud contre lui. Et on va laisser votre bébé en poids à poids contre vous. Le bébé sera rassuré parce qu'il va toujours entendre votre cœur, votre respiration, votre odeur. Et on va attendre pour couper le cordon une minute. On attendra une minute avant de couper le cordon. On va mettre un petit clamp, une pince. Là, le papa ou l'accompagnant, s'il souhaite le couper, il pourra le faire. C'est quelque chose qui lui est proposé facilement. Il n'hésite surtout pas à nous le rappeler au moment du clampage du cordon. Donc, le cordon va être coupé. Et nous avons donc l'autre partie du cordon qui est encore liée au placenta, qui va être de ce côté-là, en attendant la délivrance du placenta. Le placenta va donc se délivrer dans les 10 minutes, un quart d'heure qui suivent. Vous allez pouvoir à nouveau ressentir des décontractions si la péridurale n'est pas trop dosée. Et nous, on va voir que le placenta est prêt à se délivrer parce qu'il va glisser. Ça va saigner, ce qui est normal. Et là, nous allons donc aider le placenta à se délivrer en appuyant un peu sur le ventre. Vous pourrez pousser en même temps si c'est inconfortable pour vous. Et vous allez pouvoir être délivré de votre placenta qui va glisser tout seul. Là, bien entendu, je suis obligée de l'aider un peu. Donc, ensuite, on va vérifier que votre placenta soit bien complet. Si nous avons un doute, le moindre doute, c'est-à-dire si nous avons l'impression qu'il manque des membranes ou un petit bout de placenta, on va devoir aller les récupérer en faisant ce qu'on appelle une révision éthérine qui se fera toujours sous péridurale parce qu'il y a un risque infectieux ou de saignement plus abondant s'il reste des petits morceaux de placenta ou de placenta dans votre utérus. Mais bon, c'est quelque chose qui n'est quand même pas très fréquent. Donc, vous êtes délivré de votre placenta. Votre bébé est toujours en poids à poids contre vous. Ensuite, on va regarder s'il y a quelque chose à suturer. Il n'y a rien à suturer. Eh bien, c'est parfait. On vous réinstalle. C'est terminé. Il y a quelque chose à suturer. Vous êtes toujours sous péridurale. On vous encouragera à réinjecter une dose dans la péridurale pour ne pas sentir la suture. Et si vous n'êtes pas sous péridurale, on fait une petite anesthésie locale pour suturer les tissus. Et du coup, dans quel cas fait-on une césarienne ? Alors, il faut savoir qu'à la maternité jeune de flanc, le dote retour des césariennes n'est que de 17%. Donc là, la césarienne peut être décédée pendant la grossesse par rapport à la position du bébé ou la position du placenta. Mais en général, la personne qui vous suit en consultation vous aura bien préparé. Mais il se peut que la décision de césarienne se fasse le jour J. Donc, il faut savoir qu'il y a différentes situations le jour de l'accouchement où on peut être amené à décider une césarienne. La première circonstance, c'est quand votre bébé ne supporte pas le travail et ça, on le voit grâce à l'enregistrement de son rythme cardiaque. Il nous est parfois impossible d'attendre que la dilatation se fasse complètement et du coup de devoir vous aider à faire naître votre bébé plus rapidement par césarienne. Ou bien, votre bébé s'engage mais ne peut pas réussir à arriver peut-être au niveau de la vulve et qu'il y a un échec de forceps ou échec de ventouse. Et ça doit, malheureusement, parfois se terminer en césarienne. Il faut savoir aussi que pour accoucher, il faut que le bébé supporte bien le travail, il faut qu'il s'engage, mais il faut aussi que votre col se dilate. Il arrive parfois que votre col cesse de se dilater. Donc, c'est vrai qu'on aura attendu vraiment des heures et des heures pour vous laisser toutes les chances d'accoucher par voie basse. Mais, malheureusement, parfois, ça ne suffit pas et il faut intervenir en aidant votre bébé à naître par césarienne. Donc, après l'accouchement, une fois que votre bébé sera né, vous resterez donc deux heures en salle d'accouchement pour vous surveiller, vous et votre bébé. Votre bébé, pendant ce temps-là, il sera en poids à poids contre vous. Et on pourra donc vous aider, si vous le souhaitez, à une première mise au sein durant ces deux heures. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501